... Bonjour, bonsoir, pas bonjour, parce qu'il est encore tôt, même si... C'est bidon, c'est pas grave. C'est Stéphane qui m'aveugle. Non, je voulais simplement, avant de céder la place à notre ami Bernard Chéreau, vous remercier d'abord d'avoir bravé les conditions météo qui ne sont pas particulièrement agréables en ces jours, et puis les conditions sanitaires également qui nous obligent à garder le masque pendant toute la conférence, sauf Bernard. Et donc je vais vous remercier chaleureusement. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on s'est déjà vus lors de l'inauguration de l'exposition qui se tient en bas, et qui sera visible jusqu'au 31 décembre, qui connaît déjà un beau succès. Et je voudrais aussi remercier, bien entendu, Bernard. C'est toujours un plaisir de le recevoir à la médiathèque. Je désire et qu'on m'en dise, parce que c'est vrai qu'on se régale, et on va se régaler pendant une heure environ, sur le thème du cheval qui a passionné le bon nombre de photographes en Normandie. Alors Bernard, je te laisse, j'associe, je remercie donc tous tes amis du Centre Henri Magron, bien entendu, là, pour entrer à l'installation, au choix des photos, à l'installation de l'exposition qui se tient en bas, et à la préparation de cette conférence. Merci donc à tous, et puis bonne conférence. Merci. Merci. Je prends mes notes. Entrez, asseyez-vous, ça va, juste pour la photo, et après, je souris. Merci d'être présent. Juste un petit flashback sur cette histoire du cheval, parce qu'effectivement, quand, avec quelques amis, nous avons créé, nous avons réfléchi sur la création d'un centre de ressources de photographie à Diffes-sur-Mer, on a fait plusieurs réunions, on a fait un partenariat avec la ville de Diffes, avec le cinéma de Bracard, tout à fait efficace, passionnant, et beaucoup de choses très positives. Et j'ai dit aux amis, j'ai dit, écoutez, je viens dans l'équipe, mais je viens avec un petit truc dans mon sac à dos. Je viens déjà avec un projet. Alors, je vous le présente, c'est un projet sur le cheval. On me dit, ah bon, c'est quoi le cheval ? Qu'est-ce que tu vas nous faire sur le cheval ? Enfin, etc. Et ils ont eu tous la gentillesse de me dire, mais Bernard, il n'y a aucun problème, tu vas faire ton expo sur le cheval. Et ils se sont tous mis autour de la table, et donc on s'est mis à travailler. C'est effectivement un projet qui me tient à cœur, pour plusieurs raisons, avec d'abord une petite dédicace, je vais être rapide, mais je souhaitais la faire, à mon papa, qui était bourrelié à Diffes-sur-Mer. C'est-à-dire que je suis originaire de Diffes-sur-Mer, et mon père et mon grand-père, tous les deux, étaient bourreliés, séliés, toiliés, enfin... Et donc, je dis souvent à ma petite femme que j'ai passé toute ma petite enfance, de 5 à 12 ans, dans le cuir. Ah oui, pas un cheval. Non, si le cheval, parce que mon père avait beaucoup d'amis dans le milieu équestre, etc., et puis j'ai fait un petit parcours comme ça, quand j'étais plus jeune, j'ai même emmené des promenades, tu sais, sur la plage, enfin tout ça, c'est pas ordinaire. Donc un petit clin d'œil à mon papa, et évidemment, un petit clin d'œil aux amis. Alors je vais les citer, parce que, quelques fois, je suis un petit peu rapide, donc je vous passe d'abord une vue de Yves Popino, qui, aussitôt, s'est précipité sur son appareil photo, a dit, mais le cheval, j'ai plein de choses, je vais voir, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, etc. Donc merci à lui, il a regardé le cheval comme un, je voyais, comme une sculpture, enfin... Il nous a donné plein d'entrées possibles dans ce thème, et mon ami Yves Lelier, qui est un grand marcheur devant l'éternel, et qui ne sort plus une seule fois, sans prendre son appareil photo, pour ramener des photographies de chevaux. Donc, voilà, la photothèque du CHM s'agrandit avec ses participations. Et il y a aussi, qui ont participé à l'accrochage, Marie Boutrois, Christophe Delahaye, Jacques Gauthier, Philippe Le Verrier, qui ont tous appris à faire des passe-partout, qui ont tous, et qui maintenant, sont ravis de pouvoir passer l'enseignement aux autres, et de continuer à travailler. Alors, pour revenir sur une introduction par rapport au thème, de quelle date on va pouvoir situer le début du rapport entre le photographe et le cheval ? Eh bien, il y a une vue assez extraordinaire, c'est cette vue d'une gravure, en fait, c'est la première gravure de Nicephore Niepce, l'inventeur de la photographie, qui, pour tester son bitume de Judée et son développement avec de la lavande, a cherché à faire des reproductions. Alors, il a fait le cardinal d'Amboise, il a fait plein de reproductions, mais la première qu'il a faite, c'est cette reproduction, cette gravure d'un cheval avec son conducteur. On est en 1825, première. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'histoire et les procédés photographiques, même si la première partie, je vais vous montrer des images qui ont été réalisées avec ces grandes familles de procédés. Mais je voulais juste, pour restituer un petit peu, pour reconstituer l'histoire de la photographie. Ici, on est en 1839, et ici, on est en 2021. Et entre deux, vous avez les grands principes, les grands procédés de la photographie, qui, on peut couper ça un petit peu en deux, 19 et 20e siècle, 19e, d'agréotype, théréotype, plaque verte. En fait, ce sont les supports du négatif, les supports de la prise de vue. Et puis, le 20e siècle, on passe au négatif souple, noir et blanc, couleur, et au fichier numérique. Donc, je vais vous montrer des photos dans tous ces procédés, mais je ne vais pas revenir à chaque fois sur le process en lui-même. Mais il faut savoir que, dans toutes ces séries d'images, vous allez pouvoir retrouver ces différents procédés. Le premier procédé, c'est donc le daguerréotype. Daguerréotype qui vient d'un procédé qui a été mis au point avec une association entre Nicephornieps et Jacques Ruy-Mondé Daguerre. Ce procédé va être acheté par l'État français en 1839. Donc, on démarre l'histoire de la photographie par cette date de 1839. Vous avez ici, 1842, un daguerréotype d'un cheval. qui est en collection particulière. Alors, souvent, la question, une début, priorité des principales préoccupations de la photographie, dès le départ, ça va être le temps de pose, le temps d'exposition. Est-ce qu'on va arriver à fixer le cheval ? Est-ce qu'on va arriver à prendre un cheval sans que ça bouge ? Sans que ce soit complètement flou ? Donc, je vais vous lire deux petits passages très rapidement sur cette notion. Donc, on a un photographe qui est du Havre qui écrit en 1839, le 20 septembre. C'est-à-dire que l'invention de la photographie, elle est datée du mois de d'août, enfin, de l'été 1839. Dès le mois de septembre, tout le monde va se mettre à faire de ce procédé de progrès d'un gareau type dans les régions. Et M. Cognat, le 20 septembre 1839, écrit « La chambre obscure qui avait été dirigée vers le bassin d'Ingouville, 28 minutes d'exposition. Début de la photographie, environ une demi-heure. Les premières photos de Niepce, on considère, par exemple, le point de vue de la chambre du Grand, on considère qu'il a exposé à peu près toute la journée. Mais déjà, en septembre 1839, ça a déjà fait beaucoup de progrès, on a 28 minutes. Mais en 1842, il y a trois ans seulement après, M. Nessy, qui est opticien, photographe, passage des petits murs à Caen, se livre à des expériences amusantes du daguerreotype. Et il dit « Je reconnus bientôt, en voyant mon portrait, que quelques secondes avaient suffi. » C'est-à-dire que très vite, on va arriver de l'ordre de la seconde. Et donc, ici, on est déjà dans l'ordre de la seconde. Alors, on n'est pas sur une fraction de seconde, mais une ou deux secondes vont suffire à impressionner l'image. C'est souvent une discussion que j'ai avec des copains sur l'histoire de la photo. « Ah ben oui, mais les temps de pose, tout le monde est flou, dans les années 1880. » Non, c'est pas vrai du tout. Des années 1842, on n'est que quelques secondes. Tout ça évolue très très vite. Je vous en montre un autre. collection musée d'Orsay. Et puis, une vue extrêmement rare. Bonjour Philippe. Entre. Je vous l'excuse. Fais attention au fil. Hop. Vas-y. Mets-toi celle-là, tu as peut-être que je vais y voir. une photographie extrêmement rare qui est aussi un d'agréotype, mais là, on est dans l'histoire de la photographie normande. Louis-Alphonse de Brévisson était un photographe de Falaise et il est considéré comme un des primitifs inventeurs de la photographie parmi les trois photographes les plus importants de cette période, c'est-à-dire Brévisson, Louis-Adolf-Amerdobola et Edmond Bacot. J'ai voulu vous l'apporter parce que pour des raisons de sécurité et de lumière, je n'ai malheureusement pas pu le laisser dans l'exposition. Donc, ce d'agréotype, il est là. Vous pourrez le regarder après la petite intervention et vous allez voir, c'est absolument magnifique. Alors, le d'agréotype, c'est une photographie qui est réalisée sur un métal enduit de sel d'argent, c'est un miroir. Et donc, c'est une photographie unique, c'est-à-dire que c'est cette image-là qui est sortie de l'appareil photo après développement, séchage, etc. Mais c'est cette image-là. Donc, on n'est pas encore dans le système positif-négatif, on n'est pas encore dans le système où on va pouvoir faire des tirages, plusieurs tirages du même négatif. Donc ça, c'est le d'agréotype de Louis-Alphonse de Brévisson. On passe très vite au calotype et là, au lieu que ce soit sur un métal, le négatif, il est sur du papier. C'est-à-dire qu'on va prendre des feuilles de papier, qu'on va tremper dans des scènes d'argent et c'est ce qui devient le négatif. Et ce négatif a été mis au point par Désiré Blancar-Evra, qui était un des premiers éditeurs de photographie du côté de l'île, à Loss-les-Îles, exactement. Et Blancar-Evra fait cette photographie de cheval avec ce système. et comme le négatif est sur du papier, le papier n'est pas complètement opaque et donc on va pouvoir s'en servir comme un négatif actuel, comme un négatif une gélatine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Bonjour les amis. Entrez, entrez. Oui, il y a du côté d'Amique derrière, là il y a encore des places par là. On s'excuse, on a commencé. Bonjour Jean, bonjour Robert, bonjour tous les amis. Ça va aller ? Et donc, le négatif papier, on a cette première image. Et toujours parce que, effectivement, dans l'équipe du CHF, on est préoccupé principalement par la photographie du Pays d'Auge mais aussi par la photographie normande, cette très belle vue d'un maire d'Omola où on a un cheval qui est à la barrière qui est aussi un négatif sur papier qui est tiré d'après un négatif sur papier. Très vite, on va passer au négatif sur vert. C'est le troisième procédé, le négatif sur vert avec une personnalité qui n'est pas très bien connue sous ce nom-là. Mais vous connaissez forcément son frère aîné. Adrien Tournachon, c'est Nadar. Donc, c'est le frère cadet d'Adrien Tournachon de Nadar. Frère cadet. Ils ont été en procès parce qu'Adrien Tournachon a voulu signer ses photos Nadar. Son grand frère lui a dit mais t'es un incapable, etc. Sauf qu'on commence à redécouvrir toute la production photographique du frère cadet. et ce frère cadet s'est intéressé beaucoup, beaucoup à la photographie animalière et il allait notamment dans les premiers salons, etc. pour photographier toutes les récompenses. Donc ici, on a une mention honorable des étalons. L'étalon s'appelle Todo et photographié par Tournachon d'après un négatif sur vert. Donc l'avantage du négatif sur vert, je ne sais pas si on voit bien mais cette image, il y a beaucoup plus de détails que l'image précédente. L'image précédente, il fallait quand même traverser le papier pour pouvoir avoir un positif. Là, on traverse une plaque de vert donc c'est parfaitement translucide et on peut avoir un résultat tout à fait étonnant avec des images qui sont très très belles. Toujours Adrien Tournachon. C'est rigolo, c'est vraiment. Et vous voyez l'ombre portée, on est sur des temps de pose qui sont là en dessous de la seconde déjà. Il n'y a aucun problème. Alors évidemment, le temps d'exposition est lié à l'ouverture du Gart-Franc enfin etc. Mais pour faire simple, à cette époque-là, déjà dans les années 1860, on a des objectifs qui sont beaucoup plus lumineux, on a des émulsions qui sont beaucoup plus photosensibles et donc avec ce système-là, on arrive à avoir des temps de pose qui sont beaucoup plus courts. Madame de la Roise qui est la fille de Alphonse de Brédisson et l'hôtel de Blochville, c'était la maison d'Alphonse de Brédisson qui maintenant sur Falaise, nous avons une rue de Brédisson donc c'est absolument merveilleux. C'est juste il y a le Porsche, c'est juste à l'intérieur, on reconnaît etc. Et le daguerreotype que vous pourrez regarder de la parole, il a aussi été fait sur ce même hôtel de Blochville à Falaise. En fait, il y a un petit jardin qui longe la maison avec un peu de recul et Brédisson se servait comme d'un studio extérieur. c'est-à-dire qu'il faisait poser les gens devant la double fenêtre, devant etc. Et il se servait de cet environnement comme d'un studio. Les choses vont évoluer très vite et arrivent, alors c'est né à peu près en même temps que la photographie mais ça va beaucoup se développer par la suite, c'est la photographie en relief. Je vous ai parlé d'instantané, la deuxième chose qu'on va essayer d'étudier et qu'on va développer c'est de voir la profondeur de l'image donc on va voir le relief et puis la troisième chose ce sera la couleur. Donc toutes ces améliorations des techniques vont donner naissance à des courants photographiques, à des fonds photographiques et là vous avez une très belle vue de Lucien Rudeau qui est pris vers la manche du côté de Donville puisque c'est là qu'il a fini toute sa vie et qu'il a habité et Lucien Rudeau était d'autre part un astrologue c'est ce qu'on dit Christophe, astronome, astronome 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 vous l'écoutez oui non astronome c'est une carte c'est ça ? oui oui cet individu n'était pas du tout dans ce domaine là mais lui c'était l'astronomie oui c'était l'astronomie merci de le reprendre n'hésitez surtout pas pas trop qu'en vrai une autre stéréo par quelqu'un que vous avez peut-être entendu parler Alexandre Dubot qui était le curé de Caume qui s'est passionné par la photo il faisait la mono et la stéréo il faut dire qu'à cette époque là toute la deuxième partie du 19ème siècle grosso modo de 1850 55 où la stéréo a commencé jusqu'en 1920 les photographes passionnés les photographes amateurs avertis comme on disait avaient souvent deux appareils deux systèmes un appareil bruneau et un appareil stéréo et puis la couleur va arriver avec une des plus belles collections de photographies de couleurs au tournant du siècle c'est la collection du musée Albert Cade à Saint-Cloud à Paris en fait Albert Cade était un financier qui avait le sentiment que le monde était en plein changement la couleur venait d'arriver par l'invention des frères Lumières sur l'autochrome ou simplement la couleur était dans la plaque photographique je ne veux pas dire que la couleur a été inventée parce qu'elle existait avant mais par des systèmes de fil c'était très compliqué on pouvait faire des photographies de couleurs avant mais là on a simplifié puisque dans la même plaque vous avez l'émulsion noir et blanc pour la densité et vous avez des filtres couleur qui vous permettaient de restituer la couleur ça s'appelle l'autochrome je dois avouer qu'on a eu la chance au CHM de voir deux très très beaux autochromes 18-24 de l'hostellerie de Guillaume au conquérant que l'on vous proposera lors d'une prochaine rencontre autour des journées européennes de patrimoine 2024 parce qu'on est à ses prix donc voilà le reportage le cheval toujours dans dans le passage d'un procédé à l'autre une fois que la plaque verte qui a quand même des inconvénients elle est lourde elle est cassante etc et dès les années 1880 on va inventer un nouveau support qui est aussi transparent mais qui est souple le film souple et donc le film souple alors il y a plein de formats il y a plein de choses je vous en ai mis quelques-unes voilà pour le plaisir vous avez ici merci à Philippe vous avez ici trois vues qui sortent d'une collection réalisée par le grand-père de Philippe et Philippe Duc d'Orléans qui sont des vues panoramiques de panorama c'est à dire que la pellicule était extrêmement en format de 1 sur 3 c'est à dire elle faisait 10 cm de haut mais elle faisait 30 cm de long et ça faisait une photographie il y a une série sur les chevaux les promenades Guadelkivir enfin etc qui sont absolument magnifiques j'aime beaucoup et un jour avec l'automisation de Philippe il l'a déjà donné on fera sûrement un projet autour de de la photographie de panorama comme ça et de tout ce qu'ont ramené le Duc d'Orléans et Charles Bourguignon de leur voyage autour du changement de siècle de 1895 à 1910 grosso modo de 15 ans de photographie en panorama c'est absolument super j'ai un autre remerciement dans la salle puisqu'il est arrivé à Jean Gouenel qui est là j'ai pas du Jean et donc qui a réussi à sauvegarder à sauver un fonds qui partait à la poubelle des descendants d'Angoisse de Falaise qui était un photographe mais principalement un quinquaillé enfin quinquaillé le photographe je sais pas dans quel sens qui a fait beaucoup de photographies dans le secteur et il a fait tout un reportage sur les chevaux au travail avec cette très belle vue de droite qui si vous avez vu l'expo rappelle une des images de l'expo les chevaux au travail donc merci à Jean d'avoir sauvé ce fonds là et de pouvoir en parler et de le présenter évidemment les grands photographes ce sont amusés Jacques-Henri Lartigue à faire des clichés entre les chevaux et les personnages et puis les choses un petit peu plus contemporaines où c'est plus l'esthétique que l'utilisation du cheval qui va être mis en scène qui va être valorisé ici un très beau travail d'Agnès Bonneau qui a fait toute une exposition sur le cheval avec ses lignes ses formes ses matières ses volumes c'est très très beau Dolores Marat New York Chable Fréger Chable Fréger Alors on a un rapport cette photographie est faite en extérieur mais avec l'apport de flash de gros gros flash qui ont permis de fixer l'image c'est à dire qu'on a l'impression que le cheval est en mouvement mais il est complètement figé dans son attitude à cause d'un éclairage qui a permis de faire une photographie non plus à la seconde mais au millième de seconde etc. Et puis pour finir cette première petite série un travail de Yann Arthus Bertrand alors qui est surtout connu pour ses vues du ciel pour plein d'autres choses mais j'ai bien aimé le travail qu'il a fait à Grosbois et qu'il a aussi il en a fait au Haras du Pain où il va mettre le cheval en scène et il va intégrer son studio dans l'image une espèce de mise en abîme comme ça du studio il est à l'extérieur il y a le studio qui est en extérieur et il va tendre une toile peinte pour pouvoir pour faire comme s'il était en studio en extérieur c'est une image que je trouve intéressante l'image qui nous a servi d'accroche pour l'exposition donc Marc Chazel qui est maintenant installé à Beuvron-en-Auge vous avez le petit quartier des artisans à Beuvron-en-Auge il est photographe là il n'est pas toujours là parce qu'il travaille aussi beaucoup sur Paris mais il a eu la gentillesse de nous offrir ces images pour en ce qui concerne tous les droits d'édition pour les affiches et pour l'exposition donc vous voyez un petit parcours un peu rapide comme ça sur les différents procédés sur les différentes époques et sur les différentes représentations du cheval maintenant je voudrais aborder un autre chapitre qui va nous permettre de mieux cerner les photographes professionnels et qui ont fait de leur métier la vente de photographies de chevaux et là ça commence vraiment grâce à un personnage qui s'appelle Napoléon III et Napoléon III passionné de chevaux mais ami de Gustave Legray un des grands photographes du 19ème siècle va demander à Dysdéry va demander à plein de photographes connus de la région parisienne de venir le prendre en photo mais aussi son entourage sa famille etc. et on va se retrouver avec une série d'images qui nous permettent de rentrer dans ce sujet du photographe professionnel et le cheval mais monsieur l'empereur qui aimait beaucoup se faire photographier aimait aussi beaucoup se faire peindre mais pour se faire peindre le cheval ça bougeait quand même et donc il avait trouvé la solution il se fait prendre sur un cheval d'arçon et après c'est la photographie qui va servir de modèle pour les peintures et différents et notamment Alfred Doudreux qui a fait ce travail voilà alors je vous en montre très rapidement parce que c'est vraiment la période où la photographie et le cheval vont se rencontrer au niveau parisien Eugène Dizdéry ami de Napoléon III c'est chez Napoléon III enfin chez Dizdéry que Napoléon III en partant en campagne pour l'Italie va se faire cette première photographie qu'on va appeler les cartes de visite qui va lancer le fameux phénomène de la carte de visite donc toutes ces séries là le studio Maillère et Pearson qui est très connu sur Paris avec cette image étonnante où là aussi moi j'aime beaucoup cette mise en aby où on a le format de la photographie mais on a aussi le hors-champ et donc dans le hors-champ vous avez Napoléon III à loin avec son chien et puis la personne qui tient le petit podet à gauche pour éviter qu'il bouge de trop quand même l'impératrice et le fiston et pour finir cette petite série de présentations qui va nous entraîner sur un nom qui est le plus grand nom de la photographie qui est du milieu parisien de 1870 jusqu'en 1920 pratiquement c'est Delton alors le studio Delton qui évidemment va prendre le prince impérial en photographie en 1864 va s'installer dans une avenue dans une grande avenue qui s'appelle l'avenue de l'impératrice aujourd'hui du maréchal Foch et va installer ses studios alors je ne vous raconte pas la grande verrière quand il pleut les décors extérieurs etc c'est le plus grand studio de photographie hippique connu dans cette période là l'image date de 1867 et ce studio et bien la famille Delton parce qu'ils vont être plusieurs générations ils n'étaient pas fous ils l'ont installé exactement entre la place de l'étoile vous avez l'avenue Foch vous avez l'avenue Foch et puis vous allez avoir vous descendez dans le bois de Boulogne évidemment le bois de Boulogne c'est l'hippodrome d'Auteuil et c'est Monchamp et donc entre l'avenue Foch et les deux hippodromes et bien tout simplement il va installer non seulement son magasin son grand studio avenue Foch mais il va aussi installer dans le bois de Boulogne juste à l'entrée avant d'aller vers les hippodromes il va installer un square de la photo hippique et donc il se met dans le bois pour prendre toute la haute société autour de Napoléon alors ça va évidemment de tous les marais chauds tout le monde va passer chez Delton pour se faire prendre en photo la famille Delton est un petit peu complexe à étudier parce que quand vous regardez cette visualisation il s'appelle Jean Jean et Jean donc je vous parle d'un Jean mais lequel le premier va lancer l'affaire le deuxième va la développer ça va être le là et le troisième va prendre un petit peu ça mais après ça va décliner ce studio photographique Delton voici une image voici une image de la princesse Kalimachi qui va financer le studio c'est à dire que c'est une écuillère extrêmement fortunée et elle va avoir des relations tout à fait radicales avec les Deltons et va financer et notamment va financer un très très bel ouvrage que vous avez sur la table là-bas où sont extraites d'où sont extraites toutes ces reproductions de photographies et si vous allez voir c'est absolument magnifique et alors ce qui est incroyable c'est que Delton va avoir l'ingéniosité on pourrait croire que puisqu'il est en extérieur et qu'il a un cheval il va le mettre devant des arbres etc. pas du tout il va recréer des fonds qu'il va peindre et toute une grande partie de sa production c'est devant des fonds mais qui sont immenses c'est à dire qu'il va faire des fonds de 5 mètres de haut sur 20 mètres de large et il va faire passer les chevaux devant pour les prendre en photographie donc on est une photographie devant des fonds peints alors qu'on est en extérieur alors qu'on pourrait très bien se dire mais c'est la marque des studios professionnels de travailler devant des fonds vous avez vu il y a l'artus Bertrand tout à l'heure vous avez vu Maillère et Pierson et bien on met un fond qui permet tout ça c'est pour une question de profondeur de champ on permet de travailler des fringues assez ouverts donc d'avoir des tombes pour secours et on travaille devant des fonds Jean Delton le second était quelqu'un qui était passionné par le cirque ça tombe bien monsieur Mollier du cirque Mollier du cirque hippique Mollier Équestre Mollier vient se faire photographier et va entraîner avec lui toutes ses stars et tous ses écuyers et écuyers qui vont tous être photographiés dans le studio Delton donc vous avez ici Blanche à l'article qui deviendra sa femme à Jean Delton au suivi du milieu et puis évidemment c'est le studio Delton qui va faire toutes les publicités pour les affiches du cirque Mollier Alors là il faut leur vous savez on voit souvent des extraits en cinéma où c'est ça qui fait de la danse je fais un peu moins bien qu'elle et il va en profiter Delton pour photographier on va dire des avant-premières alors Blanche à l'article elle a réussi à faire ce saut particulier et c'est lui qui va immortaliser cette photographie dans cette position la photographie du centre a fait scandale à l'époque parce que la personne qui est sur la croupe du cheval n'est pas un homme mais une femme or c'était inconcevable qu'une femme à l'époque s'habille en homme pour faire de l'équitation on montait en écuyère en Amazon merci de m'aider un peu en Amazon et à droite évidemment Sarah Bernard donc il a pris tout le gotha du monde artistique et c'est vraiment très beau et puis il a pris évidemment des chevaux de course sur la droite vous avez le bois roussel et quand même parce que il fallait bien nourrir un armite il a pris aussi d'autres races de chevaux d'où cette jumeur perche-mode comme il était au bois de Boulogne et bien il a sorti des albums complets sur des gens qui se promenaient dans le bois de Boulogne alors vous avez ici une haie alors je pense que c'est une haie d'entraînement qui se trouve à Auteuil puisque Auteuil c'est un truc pour le saut d'obstacle c'est ça Philippe ? donc voilà et tout ça c'est des balades on est tout près évidemment du studio du PIC au bois de Boulogne vous voyez cette vue là elle est en extérieur et vous avez ici une vue en intérieur devant un fonds pas là on a les deux et ici en extérieur alors des fois on a un peu de doute mais bon je finis cette petite série par quelqu'un qui nous est beaucoup plus proche puisque c'est le comte Henri d'Yanville qui était le bon père du comte de Noblet alors pour les gens du secteur le comte de Noblet c'est l'ancien maire de Grang monsieur de Henri d'Yanville s'étant marié à Anna de Grang à une fille qui était de la famille de Grang et toute cette famille ont utilisé bien sûr le château de Grang donc vous avez son portrait ici et à gauche c'est lors de la première course on va dire rallye peut-être de l'époque en 1905 entre Paris et Deauville évidemment Deauville sa publicité le comte de Mordy de Mifrère de Napoléon donc on fait des choses entre Deauville et Paris et là ils sortent d'une étape ils sortent du Arras du Pain vous reconnaissez la grille magnifique de l'Arras du Pain ils vont s'intéresser évidemment les champs de course sont tout à côté mais ce sont les premiers pratiquement qui vont commencer à faire des photographies d'arrivée de course donc ici on est à Longchamp ce sont des clichés Jean Delton alors c'est celui du milieu en fait dans les trois c'est vraiment celui du milieu qui est le plus important et où il y a eu la plus grosse production de photographie et donc vous avez ici deux arrivées de course avec le en haut vous avez les noms les premiers des premiers d'arrivées Delton va tellement gagner d'argent gagner d'argent qu'il va créer un journal la photographie hippique et évidemment il va alimenter ce journal avec ses propres photos donc Elville Guéra qui est ici à gauche et ce journal de la photographie hippique qui va devenir en 1895 le sport universel illustré donc voilà pour Paris vraiment le studio Delton vous avez un catalogue d'une exposition Delton mais vous avez surtout le très beau livre avec les héliogravures vraiment il faut jeter un oeil puisque c'est très très beau on revient en région on a la chance aussi en région d'avoir un studio photographique qui va se spécialiser peut-être pas uniquement dans le cheval mais dans la photographie animalière ce studio photographique dans l'animalier c'est André Chambry qui va s'installer dans la région rouennaise mais qui est natif de Lisieux donc on a un photographe Lexovien qui est un grand représentant de cette lignée de photographes animaliers c'est magnifique ça et je veux dire j'avais un petit peu peur au début quand la médiathèque m'a proposé de recadrer pour faire la petite affichette j'ai dit vous me recadrez une image j'aime pas quand on coupe dans l'image mais bon ça marche très bien parce qu'ils ont conservé les deux partenaires une partie du personnage et une partie du cheval donc c'était super il y a une très belle série de Chambry en bas dans l'expo avec ses percherons enfin etc et Chambry alors là c'est vraiment un dossier qu'on ouvre dans l'intérieur du centre Henri Magron on sait pas où ça va nous emmener mais Chambry sur sa carte photo publicitaire il a été collaborateur comme il dit de toutes les revues du cheval français de l'élevage français donc il y a sûrement quelque chose à gratter à retrouver un peu des archives à présenter cette histoire de cette personnalité parce que les photographes animaliers dans ces années là en région il n'y en a pas beaucoup ils sont spécialisés en photographie animalière et mon ami Yves Lelier qui est présent dans la salle a commencé à travailler un petit peu sur la généalogie pour voir est-ce qu'il y a des descendants est-ce qu'on pourrait éventuellement retrouver un tonton une tata etc M. Chambry s'est marié trois fois numéro 1 numéro 2 numéro 3 et visiblement il n'a eu qu'une fille du premier mariage et pour l'instant nous n'avons pas trouvé d'autres descendants après il faudra qu'on aille rechercher un petit peu dans les archives de la Seine-Maritime pour voir s'il y a des choses plus évidentes mais voilà quand on travaille sur un photographe on passe aussi par la généalogie on essaye de trouver des traces des pistes etc. encore une autre qui est là aussi très locale je vous présente Pacotille premier prix de camp en 1930 et 31 et qui appartenait à M. Le Suffleur éleveur à Grandoué ah oui c'est ça c'est ce qu'on remet oui c'est voilà oui une autre très belle image de Chandry pour revenir au monde des courses voilà aussi course de Trois-Atlet sur Herbes le jockey dans la salle le jockey dans la salle le jockey dans la salle Dominique 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 t'es où Dominique ? oui celui-là la photo est inversée ah bon ça c'est de sa faute le côté droit va à gauche il m'a filé les clichés à l'envers c'est sa première course et alors c'est où ? à Tourlaville donc c'est l'hippodrome de Cherbourg qui n'existe plus maintenant maintenant c'est un terrain de sport course de cross de vélo tu vas pouvoir me donner l'année alors ? alors ça c'est en ah oui en 1974 vous êtes d'accord ? voilà donc voilà mais cette image je suis ravi que tu sois dans la salle cette image c'était aussi pour introduire un autre métier en rapport avec le cheval c'est le fameux métier des photo finish c'est à dire que il se trouve que dans la région on a une famille qui s'appelle la famille Canteux alors que cette dame de Nice Canteux est décédée mais elle a eu 8 enfants et dans les enfants il y a eu des éleveurs il y a eu etc mais il y a eu aussi des photographes donc les dernières informations que la famille Yance m'a donné c'est qu'il y en a au moins 3 sur les 8 qui ont fait de la photo il y en a un qui s'est mis à son compte le photographe à Noun Amier là aussi il y a une belle étude à faire il y a une petite précision que je peux donner oui bien sûr là c'est là donc c'est une photo qui est pour même Canteux donc c'est une photo où le photographe est sur le bord de la piste et il prend la photo d'arrivée mais pour définir le vainqueur d'une course c'est ces photos des juges qui sont là qui sont importantes d'accord vous voyez qu'il y a des petits traits ici et c'est le nez du cheval qui indique le premier arrivé d'accord et ça se déclenche automatiquement voilà c'est automatique c'est un état automatique celle-là c'est automatique et celle de droite c'est une déprise par Mme Canteux ce qui fait que je ne suis pas spécialiste des temps de pose mais ce qui fait qu'il y ait des difformités au niveau des jambes des chevaux voilà c'est une photo qui explique la qualité des photos qui sont moins belles l'objectif c'est de définir le premier voilà donc là c'était une autre course de Dominique c'est toi aussi qui est sûr oui oui on a la marche avec quelques kilos de moi Philippe tu vas nous gâcher la soie et est-ce que lui au même âge il était peut-être oui exactement il est arrivé parce que le cheval le deuxième il est là oui il y a ce qu'on appelle une longueur une longueur ah oui la longueur cheval plus machin et donc là aussi on se met à regarder d'un petit peu plus près la famille Canteux alors voilà Denise photographe elle a quand même photographié pendant 30 ans le monde des courses quoi alors est-ce qu'il y a des archives est-ce que ça existe en dehors des archives de Familial Hans je sais pas et puis on a repéré alors Pascal qui est décédé en 2016 mais qui était propriétaire et le meur dans le Calvados du côté de Tue-Ému par là voilà Thierry qui existe toujours qui est photographe animalier il y a encore une boîte postale Canteux à Caen donc c'est encore des gens qui travaillent dans le monde de la photo et du cheval et puis Philippe alors lui il a inventé un truc complètement fou il est parti à la montagne et il a fait un système où ses chevaux entraînent les gens derrière sur des skis enfin il fait plein d'animation et ça s'appelle le sky et donc le mari de Madame Canteux qui est décédé avant elle a continué toute seule après et était photographe Mme Canteux est célèbre dans le monde des courses puisque même étant disparu il y a encore des courses de chevaux qui ont eu en province ça graigne et dans les prix il y a différents cours généralement il y a 8 chaque course a un nom et tous les ans il y a la course qui s'appelle Denis Canteux le prix Denis Canteux ça prouve qu'elle a marqué le secteur éthique dans les trotteurs ça aussi c'est intéressant on pourra peut-être développer un jour cette profession de photographe de course et tout ça il y a vraiment des choses passionnantes merci à vous pour revenir à des choses un petit peu plus traditionnelles et bien les studios photographiques en général à la fin du 19ème vont intégrer dans leur production le portrait équestre alors vous avez ici Alphonse Grubot qui est à Cherbourg j'ai relevé sa publicité qu'il donnait c'est assez marrant parce que quand on lit le plus grand succès les grands portraits groupe d'enfants de famille portrait carte portrait équestre portrait après décès vous pouvez passer au portrait après décès c'est dans la foulée et puis un autre qui a profité de sa clientèle parisienne mais qui a suivi le demi-frère de Napoléon III à Deauville c'est Eugène Villette et Eugène Villette et bien il va installer dans son studio des petits chevaux comme ça des jouets sous forme de chevaux pour prendre les enfants de ses clients directement avec ce décor assez étonnant et lui aussi il fait de la photographie équestre là c'est la publicité en 1862 il a fait l'exposition de Londres et ce qui est assez étonnant c'est que évidemment au dos de sa carte professionnelle il habitait à Paris il avait un studio à Paris puis un studio à Deauville et le studio à Deauville il l'installe évidemment avenue de l'Hippodrome il faut savoir qu'à Deauville dans les années 1870-1880 l'avenue de l'Hippodrome ça reliait l'entrée de l'Hippodrome et le casino c'était la rue principale de Deauville il n'y avait pas encore tout ce qui était construit après etc mais c'était la rue où vous alliez de l'Hippodrome au casino et donc toute la bonne société passait par là et cette vue là c'est l'ancienne entrée de l'Hippodrome de Deauville maintenant on rentre on rentre sous l'allée d'arbre mais avant c'était directement sur la rue où il y avait cette entrée là et Eugène Villette il a fait beaucoup de bénéfices en allant prendre ses clients en photo donc il a fait des très beaux albums des villas de Deauville et quand il pouvait avoir le propriétaire avec son petit cheval devant avec sa petite carriole devant la maison c'était quand même le grand must donc on a ça et on a cette vue qui est assez étonnante alors j'ai pas eu le temps de rechercher où c'était exactement et c'est très beau parce que vous avez la preuve avec le reflet etc puis vous avez ce cheval comme ça on a sorti pour montrer qu'il y avait des chevaux et quand vous regardez bien cette image quand on fait un petit peu de lecture de l'image c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des composants c'est à dire une fois que vous avez repéré le cheval votre regard il revient toujours sur le cheval c'est pas parce qu'il est en tout petit que vous passez facilement à autre chose vous regardez le cheval c'était pas toujours si facile que ça de prendre les militaires en photo et notamment les cavaliers et qu'est-ce qu'on a inventé à sa langue de studio photographique enfin ils l'ont pas inventé ils l'ont beaucoup utilisé c'est ce qu'on appelle le photomontage c'est à dire qu'ils prenaient le cavalier assis sur un tabouret ils passaient au labo ils avaient des vues où il y avait souvent un chemin de pain etc ils avaient le cliché et ils superposaient la tête du personnage pour faire un photomontage vous voyez on voit juste sous la tête on voit une partie un peu plus foncée le raccord est plutôt bien fait mais il s'agit évidemment d'un photomontage puisque c'est une tête réelle sur une reproduction d'une peinture c'est encore plus évident dans celle-ci là on ne peut pas se tromper c'est une oeuvre qui est dans l'exposition donc là aussi vous avez la tête qui est collée alors soit elle est photomontée soit elle est collée directement c'est-à-dire qu'il fait des tirages grand format de la reproduction de sa peinture et il colle les petites têtes les unes après les autres comme ça sur le tirage et en plus c'est une image qui est colorisée ou repeinte c'est du noir et blanc qui est rehaussée en couleur il y avait un studio à Paris qui était spécialisé alors des fois elle était un peu grosse par rapport aux chevins ça me permet d'aborder la dernière partie de mon propos sur la représentation du cheval dans ses allures alors ici vous connaissez les peintures de Géricault d'Alfred Daudreux etc où tous ces gens-là ont reproduit le cheval ont peint le cheval avec soi-disant au galop avec les pieds de devant et les pieds de derrière étalés or c'est impossible ça c'est rigolo c'est quand même rigolo ouais mais tout ça vous allez voir ça va entraîner des recherches incroyables alors j'ai mis celle-là parce que en plus c'est un marchand de chevaux dormants il aurait pu porter son cheval ils ont tous les pâtes mal dessinées oui Karl Verney étant le père de Horace Verney qui avait un peintre plus connu qui a travaillé avec notamment Henri Langlois etc et donc cette image cette caricature est assez étonnée mais tout va changer là vous allez voir qu'avec ces deux personnalités tout va changer pour deux raisons complètement différentes il y en a un Newbridge qui est un anglais qui est parti aux Etats-Unis pour faire fortune et puis il y en a un autre Marais qui est un physiologiste qui étudie la vie la nature les animaux etc et ces deux personnalités l'un pour des recherches scientifiques l'autre pour un pari d'argent c'est à dire qu'à droite Newbridge rencontre un jour un de ses camarades qui était propriétaire de la Fargo vous savez les chemins de fer américains les chemins de fer américains voilà qui lui dit dis donc il paraît que le cheval au galop il n'a pas les quatre pattes il faut que tu me prouves ça par la photographie et donc il va relever le défi il va dire ah bon tu veux que je regarde pas la photographie on est dans les années 1870 les deux personnages chose étonnante vont se rencontrer une fois à Paris ils sont tous les deux nés la même année et tous les deux décédés la même année et ils vont tous les deux travailler sur la décomposition des allures de différentes allures du cheval donc je vous montre les premiers essais de Newbridge vous avez un très beau livre là-bas aussi sur toutes les planches de Newbridge qui est revenu à la fin de sa vie et qui est décédé en Angleterre à Kingston vous avez un joli petit musée le musée Newbridge à Kingston si un jour vous passez par là il faut aller voir il y a une très belle pièce donc un petit cyanotype voilà donc ça donne des images quand vous les prenez individuellement qui sont plutôt fortes et pour réaliser ces images et bien il va mettre tout un système au point d'appareils photo qui sont couplés à des petits déclencheurs mais qui sont intégrés dans le sol c'est-à-dire c'est des ficelles et les ficelles vont déclencher les obturateurs après ça va s'améliorer il va faire avec des systèmes électriques etc mais au départ il faut marcher sur la ficelle pour que l'obturateur s'ouvre et que la photo se fasse et donc on a reconstitué une maquette où vous voyez que vous avez le système ici vous avez le numéro avec les appareils qui sont juxtaposés tout en haut et donc il va faire des séries de 12 18 20 photos simplement en passant de là jusque là le cheval il traverse ça et il va restituer 20 photos c'est assez étonnant et la première personne qui va s'y intéresser en France c'est un certain Tissendier qui est responsable d'une revue extrêmement célèbre pour l'époque qui s'appelle La Nature La Nature c'est la revue scientifique Maude Gare en France et Gaston Tissendier va recevoir va demander à Newbridge des images et c'est lui qui en France va éditer les premières photographies instantanées d'une allure d'un cheval alors après vous allez avoir évidemment tout ça va être édité sous forme de planche là il était à San Francisco à cette époque là on est en 1885 collection Société Française de photographie et ces planches alors ici évidemment on est sur le galop je vais vous montrer après la restitution il va faire le saut d'obstacle il va prendre toutes les allures toutes les positions du cheval avec son cavalier mais quelquefois aussi pour alors je ne sais pas si c'est une touche artistique etc mais on va déshabiller le cavalier la cavalière et on va faire tout ça accru voilà et donc toutes ces images en fait il faut bien penser que ce sont des négatifs séparés et donc on va reconstituer sur un même tirage on va tirer tous les négatifs comme ça les uns à côté des autres pour reconstituer ces différents ensembles alors que Marais lui il s'intéresse à la physiologie du cheval il va s'intéresser au battement du coeur il va s'intéresser au muscle il va s'intéresser à tout ça et il va faire des enregistrements sur des systèmes vous savez à gravure comme les enregistrements de température à chaque fois qu'il y a un choc ça bouge enfin je ne sais pas comment ça s'appelle ici l'allure du tronc et Marais veut améliorer ce système là par la photographie et il va partir sur deux pistes complètement différentes la première piste qu'il utilise c'est ce qu'on appelle le fusil photographique le fusil photographique on va mettre dans le fusil un petit disque avec des plages photosensibles et quand le l'oiseau puisque là il s'agit d'un oiseau va voler et bien on va suivre l'oiseau et on va cliquer à chaque fois le plus rapidement possible entre chaque vue pour avoir sur ce disque 4x4.8 et 3x11 je ne savais que c'était 12 mais enfin bon donc une dizaine d'images la 12 c'est ça la 12 donc voilà ce qu'on appelle le fusil photographique une vue un petit peu plus précise avec les chargeurs que l'on mettait au dessus fusil très pacifique vous l'aurez remarqué et donc il part sur cette idée là mais il part en même temps à la même année sur un autre système qu'il va appeler le chronophotographe à plaque fixe c'est à dire que au lieu que ce soit la plaque qui bouge pour enregistrer c'est l'obturateur qui va bouger et il va pouvoir superposer des images avec des décalages dans le mouvement c'est à dire qu'on n'est pas en continu mais on a alors il peut prendre là pareil le nombre de fentes je ne sais plus et il va pouvoir superposer à condition que ce soit un cheval blanc sur un fond noir ou un cheval noir sur un fond blanc sinon on a une bouillabaisse et on ne voit plus rien donc il va travailler avec ce système là et là on a des images voilà son studio et là aussi on a reconstitué à partir d'une gravure son outil de travail en fait son outil de travail qu'il a appelé sa station physiologique parce que c'est d'abord à ça qu'elle servait se trouvait à Boulogne vous avez vu tout à l'heure que Auteuil tous les chevaux c'est vraiment le domaine du cheval tout à l'ouest de Paris ça a été le domaine du cheval pendant près d'un siècle et ici il y a cette station où le cheval ou le personnage peut courir faire le tour et il va déclencher son appareil au moment où il passe devant le fond noir au fond cette belle station physiologique a évidemment été complètement détruite puisque actuellement vous pouvez voir des balles qui font des allers-retours c'est le stade Roland-Garros alors on est à Saint-Cloud c'est à dire qu'on est tout près du bois de Boulogne on est un petit peu en bas alors je vous montre quelques images pour le plaisir de la vision de cette décomposition du mouvement par superposition sur la même plaque vous voyez New Bridge c'était des plaques différentes pour décomposer là on est sur la même plaque alors après il va changer un petit peu de système il va s'arranger pour que le cheval et le temps il va espacer les fentes du disque il va changer bon il a fait plein d'essais sur ce chronophotographie là la légende elle met cheval arabe au galop monté par un cavalier arabe donc j'ai reproduit la légende officielle je ne sais pas si ça c'est une image qui appartient aux collections du Collège de France Marais qui était un inventeur extraordinaire a même inventé quelque chose mais qui malheureusement est arrivé un petit peu tard c'est à dire qu'il a réussi à faire de la chronophotographie sur une pellicule en mouvement c'est à dire qu'il avait compris qu'il avait fait le disque mais aussi on peut mettre une pellicule en mouvement dans l'appareil et donc on est dans le cinéma sauf qu'il avança en 1900 tout court et que les frères Lumière sont passés avant en 1895 et eux ils ont eu l'idée géniale de la perforation qui permettait de faire ce système mais il y a ici une chronophotographie sur pellicule mobile collection de... alors je vous ai présenté les deux principaux Marais et Blue Bridge mais il y en a évidemment d'autres il y a un allemand Hans Schultz qui a fait de très très belles images aussi alors qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces images la première chose qu'on va faire on va se dire on a des lanternes magiques on va faire des internes négatives on prend de la plaque et puis à partir de la plaque on va faire un positif une petite plaque de vert et on va mettre ça dans une lanterne magique bon sauf que c'est bien mais si on met deux lanternes magiques l'une sur l'autre et qu'on fait un petit système d'obturateurs ce qu'on a appelé le fondu enchaîné et bien on va déjà avoir ce début de mouvement par le fondu enchaîné alors maintenant on peut mettre l'Icarousel, Kodak et puis là on fera un vrai fondu enchaîné mais un vrai mouvement et vous avez des plaques ici et ce qui est assez étonnant c'est que dans ce musée en Angleterre il y avait aussi une reproduction de la tapisserie de Bayeux qui servait parce que Blue Bridge faisait beaucoup de conférences et il partait de la tapisserie de Bayeux pour parler de la représentation du cheval au gailot qui soit disant qui était bizarre donc il partait de dessin et puis évidemment on va rentrer dans le jouet dans l'amusement mais on y est déjà rentré avant par le dessin et la gravure c'est à dire que ici en 1832 vous avez l'invention du phénakistiscope avec un système de fente il fallait qu'on regarde dans une fente mais si on regardait dans la fente on ne voyait pas les chevaux qui tournaient et donc il fallait se mettre devant une glace donc on regardait dans la fente on regardait dans la glace et là on voyait le cheval qui déroulait et on avait la restitution du mouvement le zootrope et puis celui qui a eu une vraie production intéressante c'est Émile Reynaud parce que là ce n'était plus des dessins etc. mais c'est des vraies photographies donc Émile Reynaud est reparti des photographies de Blue Bridge il a installé ces photographies sur des disques et vous en avez un ici et donc c'est comme beaucoup de domaines de la photographie et je vous assure que ça marche c'est devenu un jouet tout simplement donc le domaine du jouet a beaucoup diffusé et produit ce genre de choses ils ont la différence il y a un prisme droit puis il y a un prisme à 40 enfin en biais pas tout à fait la même fabrication mais on est bien sur du praxinoscope l'inconvénient de ce praxinoscope c'est que c'est une vision individuelle et bien on a inventé un zoopraxinoscope qui est un système de projection et donc on pouvait être dans une salle comme ça et on pouvait voir le mouvement sauf que c'était très difficile par la photographie et donc c'est encore des dessins donc Blue Bridge a dessiné sur ces disques des chevaux et le disque est inséré dans l'axe de la lumière qui est fait réalisé par la lanterne magique ça passe à son objectif et c'est projeté et là vous voyez l'animal au galop en projection et puis bien sûr des dérivés grand public c'est le fameux flipbook et folioscope le folioscope c'est un système où vous tournez la manivelle mais chaque feuille vient sur une butée et donc il y a un léger arrêt dans le passage d'une feuille à l'autre qui permet de recréer avec la perception rétinienne de créer le mouvement beaucoup de ces documentations sortent d'ouvrages donc vous en avez ici mais je voulais vous signaler aussi et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe il y a un site qui s'est créé qui s'appelle la bibliothèque mondiale du cheval qui a été créé par l'université de Caen la région qui a financé etc et donc j'ai commencé à aller dessus mais c'est intéressant pour ceux qui veulent avoir plus de précision de documentation alors comme dans toutes mes conférences j'essaye de signaler systématiquement les collections mais je me permets de vous les remettre c'est à dire que quand vous préparez une conférence comme ça soit les musées donnent directement l'accès soit ce sont des musées dans lesquels j'ai eu des relations sur différents projets et que si vous étudiez les images sans aucune rentabilité financière ce qui ne va pas vous empêcher de prendre une adhésion à la sortie etc on les cite ainsi que tous les copains et les amis qui ont prêté aidé encadré tout ça ça ne se fait pas comme ça merci à tout le monde un petit clin d'oeil pour finir une charrette photographie d'art tirée par un cheval Marcel Tenière et en fait Marcel Tenière est une famille de photographes cannés Marcel est venu s'installer à Caen il a eu deux fils il y a un fils qui est devenu photographe à Lisieux puis après qui a été à Wistreham l'autre fils qui était photographe de presse à Ouest de France et donc la famille Tenière c'est un des descendants qui a eu la gentillesse de me prêter ce document qui n'est pas dans l'exposition parce qu'il n'avait qu'une mauvaise reproduction et donc il n'y avait pas d'originaux et comme on essaye de respecter les originaux juste pour le clin d'oeil je vous remercie voilà donc vous avez une petite table de presse alors quelquefois nos amis alors Françoise Dutour etc. nous donnent des livres en dépôt qui sont en relation avec le pays d'Auge donc s'il y a des choses qui vous intéressent vous pouvez les acheter ces ouvrages vous coûtent moins cher lorsque vous êtes adhérent non mais on a les deux prix quelquefois donc donc le centre Henri Magron maintenant on va dire est sur de beaux rails on a eu un petit peu de mal avec ce Covid et puis j'ai l'impression que c'est pas tout à fait fini mais bon a démarré mais là ça y est on a des superbes collections je remercie les gens qui ont notamment Sylvia qui est dans la salle Philippe les Philippe les Yves enfin tous ceux qui ont amené des pièces intéressantes pour compléter cette collection sachant que je répète bien c'est pas une collection pour devenir un musée mais c'est une collection pédagogique c'est à dire c'est une collection qui nous sert à alimenter nos conférences nos expositions etc. c'est une collection qui est à disposition aussi du monde renseignant qui est à disposition de chercheurs mais on ne souhaite pas du tout aller vers le système muséal on n'a pas du tout la taille ni l'ambition de faire ça mais on souhaite vraiment que ce soit un centre de ressources de la documentation des ouvrages des photographies du matériel photo pour pouvoir transmettre notre passion de l'image et de la photographie merci à Daniel d'être présente et d'avoir représenté la mairie de Dille voilà si vous souhaitez revoir l'expo c'est encore possible et il y a un petit vin d'honneur je crois on va d'avoir regardé cette vidéo